On est repartis pour notre deuxième discussion ce soir, nous allons parler de nationalisme. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que les origines canadiennes-françaises et l'héritage catholique figurent sur l'acte de naissance du nationalisme québécois. Mais après la déclaration choc de Parizeau en 1995, les nationalistes ont dû revamper leur discours. Le Québec se voulait inclusif, ouvert sur le monde, moins obsédé par la survivance. Puis la crise des accommodements raisonnables de 2007 a donné lieu à un cri du cœur de la majorité francophone qui ne veut pas qu'on balaie ses symboles sous le tapis. On assiste donc à un retour des valeurs identitaires dans le débat public, porté par une frange de nationalistes dits conservateurs. En campagne, Pauline Marois a maladroitement fermé la porte de son parti aux électeurs conservateurs. Et qu'ils fassent leur choix. Ils ont deux partis conservateurs devant eux. Si le Parti québécois a longtemps été une coalition entre la droite et la gauche, il semble que les troupes nationalistes aujourd'hui soient divisées. À gauche, les progressistes militent pour une modernité multiculturelle. À droite, les conservateurs rêvent de fonder une nation francophone décomplexée. Le nationalisme de droite a-t-il le droit d'exister? Non, restez Josette, ne partez pas. Alors, on va en parler avec Mathieu Bock-Côté, sociologue, auteur, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et Jean-Martin Hossan, le chef d'Option nationale. Jean-Martin, bonsoir. Bonsoir. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, il y a une semaine, quand tu as eu la sermentation du cabinet, est-ce que vous avez eu un petit pincement au cœur? Parce que si vous étiez resté avec le Parti québécois, vous seriez ministre des finances aujourd'hui. Ah, ça c'est une grande question, mais les raisons qui m'ont fait quitter à l'époque sont encore valables aujourd'hui, donc je n'ai pas eu de pincement. Évidemment, je suis content pour eux et je leur souhaite bon travail. OK. Je voulais vous le demander. Alors, parlons donc nationalisme conservateur. On dirait que le nationalisme aujourd'hui se situe nécessairement à gauche, qu'il est monopolisé par la gauche. Est-ce que le nationalisme dit de droite plus conservateur a le droit d'exister, Mathieu? Je dirais la confiscation du nationalisme par une certaine gauche, ça, ça a vraiment marqué la culture politique post-référendaire. Disons 95 à 2007, les souverainistes croyaient, confondaient l'ouverture à l'autre avec le renouement de soi. Depuis 5-6 ans, le Parti québécois, en particulier, mais les souverainistes en général, ont travaillé à se réapproprier les éléments plus conservateurs du nationalisme québécois. La référence à l'histoire, à la majorité francophone, au passé, prix 1960. Alors, paradoxalement, je dirais que pour la première fois depuis longtemps, ce nationalisme plus conservateur, et je dis le mot conservateur pas au sens arperien ou quoi que ce soit, mais de ce souci d'enracinement, de continuité historique, ce nationalisme qui se définit par l'histoire et pas seulement par le politiquement correct, il a une place dans l'espace public qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Quelle place? Parce qu'on entendait Mme Marois, il n'a pas l'air à avoir grand parti. Je répondrai là-dessus si ça m'a marqué. Mme Marois, je fais partie des quelques-uns qui croient qu'elle s'est vraiment trompée, quand elle n'a pas bien compris la question. Je l'explique. Ça arrive. On se trompe de micro quelques fois. Elle s'était trompée pour la question. Mme Marois, qu'est-ce qu'elle fait depuis 2007 quand elle arrive à la direction du Parti québécois? Elle comprend que le PQ s'est fait voler l'enjeu identitaire par l'ADQ. Et que fait-elle? Elle cherche à se réapproprier ces thèmes-là. Donc, elle propose la loi sur la citoyenneté. Elle propose une laïcité respectueuse de l'héritage francophone, la majorité francophone. Elle propose aussi de nouveaux cours d'histoire en enracinement de l'histoire, le cégep français. Donc, elle propose une réhabilitation de l'enjeu identitaire. Au moment où elle aurait pu dire « Est-ce qu'ils sont à leur place chez vous? », elle aurait dû dire « Depuis cinq ans, j'ai tout fait pour les ramener. » Mais par réflexe étrange ou par le fait qu'elle a mal entendu la question, elle a dit « Je vous ai ramené, mais maintenant, je ferme la porte. » Bon, alors c'était une erreur, mais dans les faits, les souverainistes ont cherché depuis quelques années à se réapproprier ça. Je ne dis pas que le travail est complété, mais je dis que certains tabous ont été brisés. Jean-Martin Hossard, est-ce que l'ouverture est pour vous la condition de survie du nationalisme au Québec? Bien, moi, je pense qu'on fait souvent deux groupes distincts, les identitaires et les pragmatiques. Je pense qu'on a besoin des deux. En économie, on dit une condition nécessaire, mais non suffisante. Les deux groupes seuls ne pourront pas, un ou l'autre, faire la souveraineté. Il faut unir ces deux groupes-là. Et je pense que le travail a été davantage accompli du côté identitaire. Parce qu'il n'y a personne de la Saskatchewan qui va nous convaincre qu'il va mieux protéger le français que nous-mêmes. Alors que sur le plan économique, les fédéralistes peuvent encore nous faire peur avec des faux arguments. C'est là qu'il faut travailler, je pense. Puis ça, c'est davantage du pragmatisme économique ou des chiffres que de la culture ou de l'identité. Et le jour où on pourra convaincre une majorité de ces deux groupes-là, la souveraineté se fera, mais pas avant ça, je pense. Est-ce que la rivalité ou l'espèce de schisme, peut-être un grand mot, mais la séparation entre la gauche et la droite, qui est en train vraiment de prendre beaucoup de place sur le terrain idéologique au Québec, va empêcher ce que vous souhaitez? Je ne pense pas. Puis moi, de toute façon, selon moi, le débat gauche-droite pourra se faire que lorsqu'on sera un pays souverain. Parce qu'en attendant, si on est une province qui veut être à gauche, mais qu'un gouvernement fédéral, avec notre argent, nous ramène à droite, le jour où on sera souverain et qu'on aura tout le contrôle de toutes nos décisions, on pourra alterner entre un gouvernement de centre-gauche et de centre-droite, comme partout en Occident. Je suis le premier à croire que le nationaliste doit fonctionner sur un principe de coalition. J'aime répéter ces temps-ci, c'est ma formule. René Lévesque, quand il décide de fonder le Parti québécois, il y a deux possibilités. Soit il s'allie avec le RIN de Pierre Bourgaud, socialisant et tout ça. Il dit non, c'est trop à gauche. Il tend plutôt la main à Gilles Grégoire du ralliement national, qui est un parti un peu à droite de Stephen Harper aujourd'hui. René Lévesque n'a aucun problème à tendre la main. Pourquoi? Parce qu'il sait que le nationalisme n'existera, ne réussira qu'à travers un principe de coalition. Ouvert à gauche, ouvert à droite, ouvert au centre, ouvert à tous ceux qui veulent se placer sous le signe du Québec d'abord. Lorsque certains souverainistes, et on retrouve ça hélas plus souvent à gauche, nous disent, on accepte la souveraineté à une condition, que ce soit notre modèle de société, progressiste, social-démocrate, écologiste, féministe, tout, l'alter mondialiste et compagnie, la souveraineté à condition de ça, bien qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent la liberté collective à une condition, c'est qu'elle serve à impliquer, à imposer notre modèle de société. J'aimerais répondre qu'après l'indépendance, il y aura les élections. Quelquefois la gauche gagnera, quelquefois la droite gagnera, mais je souligne une autre chose. On ne peut pas faire l'indépendance d'un peuple si on ne sollicite pas son identité travaillée par l'histoire. Mathieu n'a pas tort de dire que depuis 2007, Mme Marois a travaillé fort pour se réapproprier le bagage identitaire. Il faut voir maintenant les résultats. Il y a deux semaines, le Parti québécois a eu 32 %. Je rappelle pour mémoire qu'en 1981, le Parti québécois, maison de tous les souverainistes, avait fait 49 %. En 1994, il a fait 45 %. En 1998, il a fait 44 %. Et maintenant, il est à 32 %. Alors, la coalition, elle s'y rétrécit plus largement. Regardons maintenant les figures dominantes. Jadis, au Parti québécois, il y avait des gens qui avaient la sensibilité, entre autres, Jean Garon, Lucien Bouchard, Camille Lorrain, Jacques-Yvan Morin, Lucien Lessard, Rodrigue Biron, Marc-André Bédard. Qui occupe ce créneau dans le Parti québécois 2012? Jean-Martin? Bien, il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec Mathieu. Sur laquelle je suis d'accord avec Mathieu, c'est que gauche-droite, ce débat-là va être réglé que le jour où on est un pays. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on fait trop de distinctions entre la gauche et la droite quand on est un souverainiste. Il faut d'abord se donner un pays. Ensuite, on fera le débat, comme tu disais, Mathieu, est-ce qu'on va s'alterner entre la gauche et la droite à chaque élection, comme en Allemagne, en France, aux États-Unis. Donc, le débat, ce n'est pas un débat gauche-droite au Québec en ce moment qu'il faut faire. C'est un débat, est-ce qu'on devrait être souverain ou non? Et ça, tout le monde devrait se situer là-dessus. Mais alors, quelle est la maison pour faire ça? Est-ce que le Parti québécois est encore le lieu pour faire ça? Est-ce que vous, vous croyez forcément et férocement en option nationale, mais est-ce que le Parti québécois est encore la maison même de cette idée? J'aime dire qu'il y a quelque chose dans l'histoire du Québec. Il y a deux moments auxquels Mme Marois pourrait se référer en ce moment. Il y a le premier, c'est le désormais de ne pas le sauver. C'est-à-dire, c'est une autre époque, mais il y a une rupture. Il ne l'a prononcée, semble-t-il. Mais c'est une figure historique. Il l'a prononcée. C'est beau pareil. C'est une figure historique. Pourquoi? Ça marque une rupture. Nous avons changé. Nous comprenons qu'à 32 %, il y a un problème, manifestement. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Nous devons pratiquer. Nous devons ouvrir, finalement, le souverainisme à toutes les tendances du nationalisme québécois. Un autre moment que j'aime dire, et ça, c'est la situation dans laquelle le PQ se trouve en ce moment. Encore, en lien avec l'histoire de l'Union nationale, soit Mme Marois sera Daniel Johnson, soit elle sera Jean-Jacques Bertrand. C'est-à-dire, Daniel Johnson perd, lorsqu'il devient premier ministre, on dit, il dirige une boutique finie, usée, c'est fini. Il dirige si bien que s'il n'avait pas connu une mort précoce, une mort tragique, le nationalisme de centre-droit aurait survécu dans la Révolution tranquille comme principe de coalition. Ça n'est pas arrivé, on le sait. L'autre histoire, c'est Jean-Jacques Bertrand. Il amène son parti au pouvoir, mais il reste pour son parti au pouvoir une dernière fois. Il remplace Daniel Johnson et qu'est-ce qu'on voit? L'Union nationale meurt. Je crois que le Parti québécois ne devrait jamais oublier qu'il est toujours en sursis. Le Parti québécois, son existence même n'est pas assurée. Elle dépend de l'importance que les Québécois donnent à la question nationale. En ce moment, je constate une chose, et je m'en désole, mais les Québécois se lassent de la question nationale. Comment les réintéresser à cette question fondamentale? Mathieu mentionnait tout à l'heure qu'il y a certains souverainistes qui veulent imposer la gauche à un pays qui serait le Québec ensuite. C'est une grande distinction entre Québec solidaire et Option nationale, d'ailleurs. Québec solidaire veut que la souveraineté passe par la gauche, et Option nationale veut que la gauche ou la droite passent un jour par la souveraineté. Donc, nous, on veut donner la liberté aux Québécois de choisir la gauche ou la droite en devenant un pays, et non leur dire la liberté est à gauche. Donc, c'est une différence fondamentale. Mais Mathieu, vous n'avez pas l'impression que c'est l'aspect identitaire, justement, qui fait chuter le PQ? J'ai remarqué, moi, lors de la dernière élection, que les jeunes, justement, puis j'écoutais Xavier Deland tantôt parler de ne plus avoir peur du bilinguisme, de ne plus avoir peur d'intégrer d'autres identités. Et j'ai remarqué, moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment, je n'ai pas de statistiques, que les jeunes étaient très militants au sein de l'Option nationale, qu'il y avait un vecteur peut-être plus économique, un peu plus pragmatique, somme toute, malgré le fait qu'on n'exclut pas la question nationale, et que le PQ faisait un peu vieille chaussette avec ses crucifix et ses cossins comme ça. J'ai quand même cette impression-là, et ce que j'ai entendu tantôt, cette génération-là montante, elle a peut-être une certaine fatigue identitaire qu'il faudrait renouveler le discours. J'aimerais rappeler là-dessus, il y a quelque chose... Très rapidement. En l'ombre, Milan Kundera, le grand écrivain tchèque, dit de son voeu, il parle des petites nations. Qu'est-ce qu'une petite nation? C'est une nation qui est consciente de sa précarité, qu'elle sait qu'elle peut disparaître. Alors, je crois que les Québécois ne devront jamais quitter, renoncer à cette conscience de leur précarité collective. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'émencer individuellement, puis le Cirque du Soleil, puis les entreprises et tout ça. Mais comme groupe national, nous devons réapprendre ce sentiment de notre précarité. Et ceux qui l'oublient pour jouer à l'ouverture mondialisée à tout prix, dans les faits, ils oublient la précarité québécoise, ils oublient la condition québécoise, et je m'en désole. Je crois que les souverainistes doivent se reconnecter avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à l'ancienne, avec le folklore et tout ça, mais redécouvrir cette précarité collective qui nous a marqués historiquement, c'est l'étape première de la renaissance de la question nationale. En tout cas, on verra si ça se fera au Parti québécois ou à Option nationale ou dans un autre véhicule. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Au revoir. Merci beaucoup.